Mais bien bonjour, mes très chers ! Aujourd'hui, je suis allé faire les magasins de luxe pour vous présenter une marque de smartphone de luxe qui appartenait à l'époque au Finlandais, Nokia. C'est la marque Virtue, ou en français, Vertue, qui vient du latin Virtus, qui désigne l'énergie morale, la force et l'excellence. Je vous présente tout ça après le générique. Alors, Virtue est un fabricant de téléphones mobiles de luxe anglais. Anglais, anglais, petite tasse de thé. Virtue a donc conçu des téléphones finis à la main et principalement réalisés par Frank Nouveau, ancien concepteur de téléphones mobiles chez Nokia. Il a conçu un des téléphones les plus chers du monde, le Virtue Signature Cobra, qui valait plus de 300 000 euros. Ça fait cher le coco. Et bien qu'il ne présentait aucun lien, la société a toujours fait partie du groupe Nokia, jusqu'à leur revente à des riches investisseurs chinois. Mais même si les investisseurs sont chinois, c'est toujours une marque anglaise. Alors, c'est le site eventshop.ch qui me l'a fourni. Il est arrivé dans ce joli packaging. Et c'est vrai qu'on a l'impression de sortir d'une boutique parisienne. Alors, qu'est-ce qu'il y a bien de beau là-dedans ? Eh bien, tout d'abord, un petit fascicule Virtue England. Et aujourd'hui, on vous présente l'iVirtue 5G. Alors, on nous explique l'histoire de Virtue. Et puis, on a les différentes finitions. Et donc, ce iVirtue, vous le trouverez de 3 000 euros à plus de 30 000 euros. Suivant la finition. On a différents types de cuir, des diamants, de quoi faire rougir votre banquier. Et ensuite, mes chers cocos, la boîte à bijoux. Alors, dessus, c'est marqué Virtue. Je pense que vous allez la perdre. Cuir ou similé cuir ? Normalement cuir. Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans ? Une protection d'écran à coller. Oui, parce que la première finition, qui est à 3 000 euros déjà, vous n'avez pas le verre en saphir dessus. Mais par contre, vous avez un verre trempé. Une carte de garantie. Une chiffonnette pour faire briller les diamants. La chapelle n'est pas gratuite, hein ? Un quick guide. Et une lettre mystère. Alors, je ne lis pas le chinois, mais cette carte Virtue n'est pas là pour rien. C'est en fait un service de prestation inclus avec le téléphone. Le Vertue Concierge. Qui permet à l'utilisateur de demander des services de conciergerie, tels que des réservations, des idées d'achat de luxe, comme si le téléphone vous n'avait pas coûté assez cher, et même des conseils de style. D'ailleurs, j'ai fait appel à... Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est bien sûr disponible 24h sur 24, et c'est gratuit pendant une année. Après, il va falloir passer à la caisse. Et on a aussi une carte d'authentification. Comme ça, vous êtes sûr que c'est pas une contrefaçon chinoise. Mais aussi deux jolies bourses qui renferment, attention suspense, un câble USB type C pour le recharger, et un chargeur Quick Charge 65W. Alors, c'est certes cher, mais il y a tout au moins un pas comme sur les smartphones de luxe de certaines marques. On termine avec l'iVertu. Ah ouais, il est quand même pas dégueulasse, hein ? Donc en haut, on a le droit à du verre, de l'acier, on peut aussi avoir du titane, mais il faut mettre un peu plus de thunes, et on a du véritable cuir, avec le Vertu qui ressort, qui est lui aussi en acier. Sur le pourtour, on a aussi de l'acier, bouton de volume, bouton power, en dessous haut-parleur, micro, port USB type C, et port à nano SIM. Par contre, pas d'extension de mémoire, on est sur 512, on n'ira pas plus haut. Sur la face avant, on a un petit poinçon pour la caméra selfie de 16 millions de pixels, et puis l'écouteur pour les conversations. Par contre, on n'a pas de son stéréo. Dommage pour ce prix. On a aussi un magnifique écran de 6,67 pouces, OLED FHD+, avec un taux de rafraîchissement variable à 120 Hz. La caméra principale, le grand-angle est à 64 millions de pixels, le deuxième capteur, lui, est aussi un 64 millions de pixels, mais là, ultra grand-angle. On a aussi un objectif macro, pour faire des photos très proches, et puis un capteur de profondeur de champ de 2 millions de pixels, ça, c'est pour l'effet portrait. Vous savez, avec le flou, là. Alors, pour déverrouiller ce iVertu, eh bien, on a un capteur d'empreinte sous l'écran, qui fonctionne très bien. Ce bébé de luxe tourne sous Android 11, avec la surcouche VertuOS, mais comme il est à portée de Chine, il n'a pas nativement le Play Store. Mais bon, quand on est riche, est-ce qu'on a vraiment besoin du Play Store ? Mais ne t'inquiète pas, mon coco, si tu es accro à Google et à son Play Store, tu vas pouvoir quand même l'installer avec l'application MyVertu, qui est, elle, déjà préinstallée dans le téléphone. Alors, VertuOS vous propose plusieurs thèmes, mais c'est toujours le fric, c'est chic. Pour faire tourner tout ça, on a 12Go de RAM, et le Snapdragon 888, ou 888, pour les Suisses et les Belges. Niveau recharge et batterie, eh bien, comme je vous l'ai dit, on a la recharge rapide 65W, et puis on a une généreuse batterie de 4200 mAh, de quoi tenir une journée, et même plus encore, si vous n'installez pas le Play Store. On a bien sûr, sur la bébête, l'Always On Display. Et puis, niveau photo, avec ses deux capteurs de 64 millions de pixels, grand-angle et ultra-grand-angle, eh bien, ça fait de très bonnes photos, de jour comme de nuit. Niveau vidéo, on peut filmer jusqu'en 4K, 60 images par seconde, tout ça stabilisé optiquement. Et puis, un truc que j'adore, c'est qu'on va pouvoir régler la balance des blancs. On a aussi le mode multi-objectif, vous allez pouvoir faire une photo avec le grand-angle et l'ultra-grand-angle en même temps. Et grâce à son capteur selfie de 16 millions de pixels, il fait de très bons selfies, et regardez comment s'appelle le mode Ego Portrait. Le mode portrait, quant à lui, fonctionne aussi très bien, on est bien détouré, mais on n'est quand même pas sur un Google Pixel. Bon, maintenant, faisons le bilan de ce iVertu. Alors jusqu'à présent, les téléphones Vertu avaient un design un peu atypique, très chic, mais le hardware et le software n'étaient pas ce qui faisait de mieux. Et là, Vertu a réussi à allier les deux. Et ce n'est pas avec un tour de magie qu'ils ont réussi à faire ce téléphone. Ils ont tout simplement commandé ce modèle chez un des plus grands constructeurs chinois. Vous connaissez Vivo, hein ? Ils font partie d'un des plus grands groupes de constructeurs de smartphones chinois. Ils ont aussi Oppo et OnePlus. Donc, on se retrouve avec un très bon téléphone car il a été conçu par Vivo. Un design très luxe et atypique qui donne un smartphone qui pourra permettre de vous différencier en société et aussi de montrer que vous êtes à l'aise financièrement. Mais pour moi, il a tout de même deux défauts majeurs. Il est sur le papier pas certifié IP68. Et son deuxième défaut, c'est que le verre de son écran est posé carrément dessus et il ressort légèrement. On se rappe un petit peu les doigts des fois quand on swipe. Alors, c'est pas coupant, mais on n'avait pas commandé une rappe à Ruchti. Alors, pour acquérir ce joli machin, il faudra débourser dans les 3 000 euros ou 3 000 francs Suisse. Mais la boutique qui me l'a envoyé Evenshop vous le propose à 2 500 euros ou 2 500 francs Suisse avec en plus un code de réduction de 10% MR Vertu. Et les frais de livraison et de douane vous sont offert dans toute l'Europe. Evenshop a aussi plein de smartphones qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Je vous mets le lien de la boutique dans la description. Et bien voilà les cocos, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que la présentation de ce smartphone assez atypique vous a plu. Pour soutenir la chaîne, comme d'habitude, n'hésite pas à laisser un petit coup de pouce mais aussi à t'abonner à la chaîne en appuyant sur le bouton qui s'affiche juste là. Tu peux aussi regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et faites pas trop les foufils nous. Tchobone. Bisous. Bon et si j'essayais ce service de conciergerie ? Oui allo ? Ouais ouais. Maurice et toi ? Ouais maintenant je bosse pour Vertu parce qu'il me paye pas qu'en cadeau tech. Il me paye en liquide. Non mais Maurice on peut discuter. Tu sais qu'ils ont pas de fondue en Chine. Ils ont pas de fromage c'est interdit là-bas. Allez reviens. On est bien.